Journée sombre aujourd'hui sur la scène judiciaire parce qu'il y a un autre meurtre qui est survenu ce matin également à Sherbrooke, cette fois où je retrouve Jasmin en direct sur place. On parle d'un homme de 52 ans assassiné, lui aussi par arme blanche. Exactement, aux petites heures du matin, ici, centre-ville de Sherbrooke, rue Guillespi, où il y a toujours un périmètre et où les policiers mènent leur enquête présentement parce que le suspect court toujours. Je vous ramène à 5h10 ce matin, les policiers de Sherbrooke sont appelés à intervenir pour une agression à l'arme blanche. Et vous voyez peut-être la tente bleue qui est sur place, qu'on a érigée à l'extérieur. Selon nos informations, c'est à cet endroit-là, à l'extérieur, que le corps de la victime aurait été retrouvé. Transporté à l'hôpital, son décès est constaté. Et donc, je me répète, mais c'est un élément qui est important. Au moment où on se parle, Michel, le suspect court toujours. On n'a toujours pas mis la main au collet de celui ou celle qui aurait poignardé à mort cet homme de 52 ans. J'ai parlé aujourd'hui à une voisine qui dit avoir entendu des cris au courant de la nuit. On écoute son histoire. Ça ressemblait plus à quelqu'un qui n'était pas content, qui était fâché. Je ne dirais pas nécessairement les mots qui étaient employés parce que j'en ai entendu. Mais ça ressemblait à quelqu'un qui était en colère après quelqu'un d'autre et qui s'accrère. Mais ce n'était pas pire que ce que des fois on peut entendre. C'est ça. Vous n'en avez pas fait de cas parce que dans le coin-ci, des conflits comme ça, c'est fréquent. Bien, malheureusement. Moi, je vous dirais que ça fait cinq ans que j'habite ici. Puis, tu sais, depuis la dernière année et demie, puis même depuis les derniers mois, c'est sûr que ça brasse pas mal. Bon, Jasmine, le BEI est impliqué dans le dossier. Pourquoi exactement? Oui, le Bureau des enquêtes indépendantes, c'est une enquête qui est parallèle. On dit... Ce qu'on confirme officiellement du côté du BEI, c'est qu'on ouvre une enquête. Il y a cinq enquêteurs qui sont ici à Sherbrooke pour enquêter sur une intervention du service de police de Sherbrooke en lien avec cet événement-là. Ce qu'on a pu apprendre, ça, ce n'est pas confirmé par le BEI, mais selon nos informations, ce serait parce que les policiers de Sherbrooke seraient intervenus en lien avec cette histoire-là dans les heures précédentes le meurtre. Alors, est-ce qu'il y avait un conflit, un appel aux policiers, les policiers quittent et quelques heures plus tard, un meurtre? Bref, pour le moment, ce sont des spéculations, mais c'est une possibilité parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que le BEI enquête sur un élément externe, le meurtre en tant que tel et la recherche du suspect. C'est la SQ qui est là-dessus. Bon, il y aura donc des suites, je comprends très bien. Merci beaucoup, Jasmine. Merci beaucoup, man.